Générique – Anissa Floramzian, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes la représentante du Parti communiste pour cette élection législative dans la première circonscription de la Corse du Sud, vous êtes nouvelle en politique. Alors il s'est dit que celle-ci n'attire plus vraiment les citoyens. Qu'est-ce qui vous a motivé ? – Plusieurs choses, déjà je suis militante depuis très longtemps en fait, militante associative c'est sûr, et militante politique aussi. Alors qu'est-ce qui m'a attirée ? C'est très précisément en 2002, quand j'ai voté pour la première fois pour un président de la République, et en fait je n'ai pas voté pour un président de la République, j'ai voté contre quelqu'un, et cette simple situation m'a scandalisée. Et ça a été l'acte fondateur de mon engagement politique. – Alors pourquoi avoir choisi le Parti communiste qui n'est plus aujourd'hui ce qu'il a représenté dans l'histoire ? – Parce qu'il est doué de valeurs qui sont ancrées dans notre histoire pour le coup, ancrées dans l'histoire de Corse aussi. Et ces valeurs sont fortes et elles m'animent. – Alors est-ce que ce n'est pas une candidature de témoignage quand on voit que la gauche que vous représentez est elle aussi divisée ? Puisqu'on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il n'y aurait pas de candidature commune, Jean-Luc Mélenchon que vous aviez soutenue à l'élection présidentielle. – Alors la situation est compliquée et ce qu'il faut dire et répéter, c'est que le Parti communiste français a toujours été pour le rassemblement, pour le rassemblement autour d'une gauche qui combat l'austérité, une gauche alternative. On l'a créé haut et fort, on a soutenu Jean-Luc Mélenchon sur ces dernières élections présidentielles. Et d'ailleurs, nos élus communistes l'ont parrainé. En 2012, c'était aussi notre candidat. Et là, pour le coup, soutenu par le front de gauche. Et là, je ne compte même plus le nombre de réunions qu'il y a eu au niveau du national entre la France insoumise et le Parti communiste, qui se sont à chaque fois soldés par un refus clair et net de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. – Donc la responsabilité est uniquement du côté de Jean-Luc Mélenchon. – Bien sûr, mais après, nous ne pouvions pas transiger sur des… Nous ne pouvions pas poser un drapeau qui, pour nous, est fort. Je l'ai dit, le Parti communiste a des valeurs, a une histoire. Et en Corse, encore plus. Je ne vais pas citer le nombre d'élus que nous avons et qui ont travaillé et qui travaillent encore pour la Corse. Je ne vais pas non plus citer tous nos résistants communistes. Donc il était pour nous inconcevable de poser notre drapeau pour nous retrouver sous une bannière France insoumise qui est un mouvement, en fait, qui est un mouvement qui s'est créé autour d'un homme, mais qui ne nous correspond pas. – Alors votre programme est à connotation sociale, comme toujours. Augmentation du SMIC de 23%, les 32 heures, l'abrogation de la loi travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a quelque chose qui a une chance d'être réalisé lorsqu'on connaît le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? – Et encore plus, il faut le crier haut et fort. Notre combat, c'est celui de la lutte contre l'austérité. Alors la lutte contre l'austérité, ça se définit par plus de services publics qui sont la seule propriété de ceux qui n'ont rien. Et donc du coup, c'est une des choses qui pourra permettre à tout le monde de surmonter une crise, une démocratie au niveau politique. C'est un développement économique qui sera pour tout le monde et qui sera aussi en faveur de l'environnement. Voilà, on a tout un pan de politique qui est très… tourné vers l'autre et tourné vers l'homme et vers le commun. – Qu'est-ce que vous attendez du futur gouvernement ? J'imagine que les députés communistes seront dans l'opposition. – Tout à fait, tout à fait, et c'était notre mot d'ordre lors des élections présidentielles, faire barrage à Marine Le Pen, mais dès le lendemain, combattre Emmanuel Macron. On s'y prépare et aux législatives, effectivement, ce sera le moyen de faire changer un rapport de force qui n'est plus en notre faveur, c'est vrai. La gauche s'étiole, à nous de crier haut et fort nos valeurs. – Et comment on peut la reconstruire, cette gauche ? La législative, ça paraît un peu difficile pour la suite ? – Pas à pas, pas à pas, on le fera, et pas à pas, sans faire des concessions sur notre programme, pas à pas, nous créerons les conditions d'un rassemblement. – Très vite, une dernière question. Pour le second tour, vous ferez battre la droite, quel que soit le candidat en face, hormis, bien sûr, s'il est du Front National. – C'est trop tôt pour le dire ? – Oui, oui, là, pour le coup, c'est très compliqué. – Alors, Anissa Flore-Ramzian, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501